... Désolée pour ce petit bug de connexion. Voilà. On est repartis. On est repartis. Donc, du coup, je n'ai pas entendu la fin. Je ne sais plus du tout où on en était. Tu me disais que tu prenais ça pour une vaste blague. Non, pas une vaste blague, mais je prends ça un peu à la fin. Je ne sais pas trop où je me prends la tête. J'aime bien ce que je fais. C'est vrai que je n'ai peut-être pas la casquette de boss. Si, je suis une boss, mais je n'essaie pas trop d'être dure. J'essaie juste d'avoir des réactions qui soient alignées à mes valeurs. Tout simplement, on ne peut pas essayer d'être plus dure qu'une autre. Mais en tout cas, je disais que c'est clair que c'était récemment que j'avais réussi à trouver un équilibre dans ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et que, clairement, il y a un an de ça, mais pendant trois ans et demi, clairement, le principal dans ma vie, c'était le boulot, le boulot, le boulot, le boulot. Et je ne m'en rendais pas nécessairement compte. Et voilà, j'ai eu pas mal d'événements dans ma vie qui m'ont fait me rendre compte qu'en fait, je faisais n'importe quoi. Tout s'est très bien mis. Mais c'est juste que, clairement, il fallait que je prenne soin de moi. Je culpabilisais. Je n'osais même pas dire que je partais chez le coiffeur, même si c'était un truc que je faisais une fois par an à ma team. Parce qu'en fait, je culpabilisais de me dire qu'en fait, je partais une heure faire autre chose que le boulot. Et c'est là où tu te rends compte que ça n'a pas du tout dans ta tête, où tu n'oses même pas dire à ta team qu'en fait, une fois, tu pars une heure faire un truc pour toi, ça ne va pas du tout. Et puis même, mon équipe me disait, j'envoyais des messages sur WhatsApp à mes équipes à 4 heures du matin parce que je ne savais pas dormir. Enfin, n'importe quoi. Du coup, j'ai pris le yoga, j'ai pris la méditation, j'ai fait du sport. Et je me suis un peu recentrée sur l'essentiel tout en continuant bien évidemment à bosser. Mais tu vois, j'aurais essayé de garder un équilibre. Et c'est ça que je disais. Pour moi, c'est hyper important. C'est que dans ce qu'on fait, il faut être passionné, mais il faut surtout garder un équilibre. Autrement, tu peux partir. Ok. Donc, c'est bien parce qu'en fait, j'avais plein de questions, mais on répond un peu au fur et à mesure. Attends, qu'est-ce que j'avais préparé ? Une question. Je demandais aussi, qu'est-ce qui avait été ton déclic, tes inspirations ? Du coup, tu disais que tu avais toujours baigné dans le secteur de l'horeca, donc ça, tu as déjà répondu. Mais est-ce qu'il y a vraiment un moment où tu t'es dit « Ok, j'ai le déclic, j'y vais, je fonce ». C'est ton retour d'Australie, j'imagine, ou autre ? Non, mais en fait, c'est vrai que j'ai toujours aimé, enfin, c'est débile en fait, mais de photographier de la bouffe. Pour moi, ce n'est pas juste la nourriture. Tu vois, il y a tout un truc derrière. Il y a un peu de l'art. C'est une expérience culinaire. Et en Australie, surtout, parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus avancés que chez nous. Je trouve qu'il y avait plein d'endroits, plein de cafés, vraiment, c'est genre, tu rentres dans l'endroit, tu es un peu là « Waouh ! » Tu vois, genre, ça en jette, niveau déco, machin. Ils ont de la bonne musique, la belle déco, puis ça en jette dans le plat. Et j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant. Et en fait, c'est vraiment moi, ce que j'adore. Moi, genre, je vais tout le temps au resto. Je cuisine en confinement, mais normalement, je ne vais cuisiner pas. Tu vois, genre, j'adore. C'est mon plaisir, quoi. C'est vraiment d'aller quelque part. Ce n'est pas juste pour, tu vois, aller au resto. Juste, c'est social. C'est un truc que tu partages. C'est bon. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un art. Donc, c'est clair que quand je me suis dit « Je rentre en Belgique », j'avais contacté quelques agences pour bosser avec eux. Puis, en fait, je me suis dit « Je ne me vois pas être assise sur un bureau toute la journée. Ce n'était pas pour moi. Je n'arrivais pas. J'avais besoin d'être tout le temps en action, quoi. Et surtout, ça ne faisait pas sens à ma vie de faire gagner de l'argent à ceux qui en avaient déjà beaucoup. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, tu vois, genre, tu travailles pour des grosses boîtes, tu travailles pour des gros clients et en fait… Qui t'a bossé, tu préfères bosser pour toi et ton projet. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, je me dis même si c'est pour gagner mais clairement au début de Coco Lyonette, je gagnais des milliers de pain. Enfin, ça me fait rire aujourd'hui mais j'étais contente, tu vois. Mais au moins, tu fais un truc pour toi, tu vois. Tu te dis « C'est cool, je me lève le matin, je fais un truc pour moi et puis voir évoluer le bazar, c'est super chouette. Je trouve que c'est hyper enrichissant, quoi. À fond. Et du coup, tu t'es toujours dit, enfin, depuis toujours, même quand t'as commencé tes études ou même avant, tu t'es toujours dit « Moi, plus tard, j'ouvre ma boîte, j'ouvre mon truc » ou alors pas spécialement. Enfin, c'est une envie qui t'est tombée plus tard ? Je crois que j'étais la seule de mon groupe à l'UNIF. Alors moi, dans mon groupe à l'UNIF, je crois qu'on m'a appelé à « Touriste », quoi. Donc, je n'ai jamais déjà. Tout le monde savait exactement ce qu'ils voulaient faire. Ils avaient tous des notes de dingue. Moi, j'arrivais, j'étais là « Je peux pas avoir tes notes, s'il te plaît. » Enfin, n'importe quoi. Et en gros, tout le monde savait exactement ce qu'ils voulaient faire. Alors moi, j'étais un peu là. Enfin, je ne savais pas, quoi. J'aimais bien ça, j'aimais bien ça. Je me laissais porter par la vie, quoi. J'avais envie de partir en Australie, je pars en Australie. Enfin, voilà. Et en fait, ça s'est un peu présenté à moi comme ça, mais c'est clair, je ne me suis jamais dit que j'allais ouvrir un truc pour moi. Ça a été plus des opportunités, quoi. Enfin, tu as des portes qui s'ouvrent, tu rentres, tu vois ce que ça donne, tu continues. Mais je ne me suis jamais... Et c'est encore quelque chose que je ne fais pas aujourd'hui, quoi. Je ne sais jamais me dire où je vais être dans 5-10 ans. J'ai vite fait une trame de vie, mais ça peut ne pas du tout correspondre parce qu'en fait, je vais un jour rencontrer quelqu'un qui, machin, ou quelque chose qui va me faire comprendre que ça. Enfin, genre, cette année, je suis carrément partie dans un autre délire où j'ai ouvert la porte du développement personnel et je me suis dit « Tain, mais c'est génial, en fait, d'apprendre un peu tout ce qui est la complexité de l'être humain dans sa communication, dans son être, dans son amour de soi et tout. Je trouvais ça génial. Et du coup, j'ai fait des formations en plus du boulot en développement personnel en me disant « En fait, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie d'être coach en thérapie brève. » Et en fait, je me dis que je vais toujours le garder parce que j'ai fait la formation et que j'ai envie de continuer là-dedans. Mais en même temps, je ne me verrais pas lâcher ce côté créatif de lancer un projet et tout. Comme quoi, tu vois, je te dis, il y a vraiment, parfois, tu rencontres quelqu'un qui fait comprendre qu'en fait, ça, c'est chouette et tu continues, tu continues. Mais ouais, c'est vraiment genre, comme je te dis, j'essaie vraiment de fonctionner avec mon intuition et mes tripes. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi ? S'écouter à fond et du coup, c'est comme ça que tu avances, j'ai l'impression. Ouais, à fond. Donc, aux personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à poser des questions. On y reviendra juste après. On termine notre petite papote et puis on prendra vos questions. Alors, mais donc concrètement, en fait, quand tu es, du coup, quand tu es rentrée en Belgique et que tu t'es dit OK, je lance mon truc, c'est quoi ? Enfin, quelles ont été tes premières étapes ? Du coup, comment est-ce que tu es arrivée et tu t'es dit bon, je fais quoi maintenant ? Ma première étape, personne ne me croyait déjà, j'avoue. Quand j'ai dit à ma famille, je vais lancer un business d'honnête, je crois que tout le monde m'a rionné, genre en mode non, elle est complètement starbée, elle revient d'Australie, laissez la parler, enfin, ça va aller. Même quand j'en parlais à Candice, elle me disait ouais, ouais, on va faire ça ensemble mais genre vraiment, personne ne me croyait quoi. Mon père est expert comptable fiscaliste en plus donc il était un peu genre là, oui. Tu rêves. Et en plus, je ne sais même pas s'il savait ce que c'était un donneuse, c'est vrai. Et en fait, ma soeur m'avait fait un petit apéro de retour et donc Candice était là et je disais oui, donc demain, rendez-vous à 8h chez moi, on va commencer à faire des recettes et tout. Elle était là, ouais, t'es sérieuse ? Moi je ne les connais pas, je vais chercher des recettes, on va essayer, etc. Donc c'est vraiment, ça s'est fait petit à petit. Donc la première étape, c'était clairement tester des recettes parce que je n'avais jamais fait de donuts de ma vie et qu'il était hors de question que c'était le goût d'un donut américain parce que j'ai vécu aux Etats-Unis quand j'avais 17 ans. Et tu vois, Dunkin' Donuts, je trouvais que ce n'était pas très bon et du coup, il fallait un peu revister le truc. Puis il fallait que j'en parle aussi à mon père parce que comme il est expert comptable fiscaliste et que pour moi, mon père, c'est vraiment mon pilier, mon rocher où je m'accroche dessus. J'étais là, j'avais besoin qu'il me fasse un peu m'aider à un business plan, comment aller procéder à tout ça, etc. Et même s'il rigolait un peu de mon idée, c'est quelqu'un qui ne m'a jamais jugée pour ce que je faisais donc il m'a toujours dit si tu veux le faire, fais-le. Il se disait un peu si elle va se planter, elle va se planter, laissons voir un peu les choses. Donc c'est clair que c'était d'abord tester les recettes puis en parler avec mon père et puis je crois que c'était les deux grosses étapes mais en fait, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire dans le sens où tu vois, je t'ai dit vraiment je prenais ça à légère pour rire. Je le faisais de chez moi donc bon, oui, il fallait trouver des fournisseurs mais à l'époque quand il serait dans un magasin bio donc on réussissait à avoir les prix du magasin. Après pour la cuisine, il y a un ami de mon père qui avait une maison à Uckel qui était inhabité, il nous l'a laissé le temps de lui trouver quelqu'un et nous on se retournait donc tu vois, on a une énorme maison pour nous où on cuisinait donc tu vois, c'était trop bien. Après, j'avais la chance d'avoir laissé ma voiture en Belgique donc j'avais une voiture pour faire les allers-retours mais ouais, c'est la plus grosse étape je pense que c'est quand après trois mois où on a commencé à vendre en ligne et que ça a bien fonctionné, mon père m'a dit tu sais, j'ai des clientes à moi qui ont un bar à vin au sablon elles aimeraient bien remettre parce que ça ne fonctionne pas des masses et tout puis elles ont envie de faire un autre truc donc je pense que tu devrais on devra aller visiter l'endroit et tu devrais peut-être penser à ouvrir un truc enfin tu vois, genre fixe quoi et moi j'étais là ah non, non, mais moi c'était pour le délire moi je ne commence pas à payer des loyers ou des trucs comme ça enfin en fait ça me faisait hyper peur et c'est ça qui est bien c'est que parfois tu vois il y a quelqu'un qui te tend un truc et tu y vas quoi donc j'ai quand même été visiter l'endroit et à l'époque tu sais on faisait beaucoup de pop-up et tout donc en fait j'étais là mais en fait ce que je veux faire c'est que genre on commence en trois mois et si ça fonctionne ok ok on le prend et je signe et je paierai un pas de porte je ne savais même pas ce que c'était un pas de porte à l'époque parce que j'étais comme j'étais partie de la Belgique pendant quatre ans j'étais un peu là et du coup ça c'était la big étape ouais c'était d'ouvrir cette boutique et tu vois tu es un peu là le premier jour je me souviens la veille on s'appelle avec Candice on fait combien de donuts et moi j'étais là j'en sais rien et en plus le jour où on a ouvert on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'eau pétillante on n'avait pas de plate en fait on était tellement sur un nuage perché grand perché c'est les deux meufs qui lancent leur truc rien à voir qu'on n'était pas du tout au point au final on a tout vendu en deux heures et puis tu vois on a fait une grosse fête pour l'ouverture il y a eu un monde de tarés et là on s'est dit ok on tient un truc et on doit continuer donc on a signé on a repris l'endroit puis la plus grosse étape après ça c'était comme on grandissait vite il fallait trouver un atelier où on puisse produire de manière la cuisine dans une maison à eux ça s'en va mais ça ne va pas rester longtemps et donc il fallait qu'on trouve un autre endroit où on ait une cuisine donc parfois donc tout ce qu'on a fait pendant un an on a soulevé dans des restaurants parce que les restaurants ne travaillaient pas tôt le matin donc nous on arrivait genre à 3h10 matin on utilisait la cuisine jusqu'à 6-7h puis on se cassait donc on se soulevait chez eux puis on a trouvé à Jansson cet endroit et on a eu des petits problèmes avec l'urbanisme de Saint-Gilles je n'en dirai pas plus mais en tout cas on a mis un an et demi à avoir notre permis et encore une fois comme ça marchait bien on pouvait se permettre de payer de loyer mais ça a été vraiment aussi ça franchement je me suis dit j'abandonne ça me saoule mais du coup on a ouvert quand on a eu le permis on a vite ouvert parce qu'on avait déjà notre cuisine ils nous ont laissé si tu veux utiliser la cuisine en bas de tout faire la cuisine et l'utiliser sans ouvrir en attendant qu'il ait le permis et quand il a eu le permis on a ouvert assez vite et tout et puis après il y a eu crème j'ai l'impression que je parle vite et je ne sais plus ce que je dis c'est super intéressant tout ce que tu racontes moi en tout cas j'ai beaucoup donc j'espère que d'autres aussi mais moi alors attends je reprends un peu les questions oui donc en fait tu parlais de Candice donc je ne sais pas si elle est toujours dans l'aventure mais est-ce que de base tu t'es dit ok si je me lance d'office je me lance avec quelqu'un ou alors c'est venu parce que voilà elle s'est dit ah ben moi ça m'intéresse aussi si vous n'êtes plus ensemble enfin collaboratrice aujourd'hui c'était pour une fois peut-être que tu ne veux pas en parler mais voilà comment est-ce que tu as été amenée à travailler avec elle est-ce que tu voulais ouvrir toute seule quel a été ton choix par rapport à ça désolée il y a des gens qui passent dans la boutique en gros encore une fois vraiment l'intuition le feeling enfin j'ai croisé Candice en fait à la base j'avais croisé Candice si tu veux je revenais l'été en Europe l'été en Europe je revenais faire coucou à tout le monde et j'avais croisé Candice dans la rue et elle avait travaillé avec moi un peu au Café de la Presse et si tu veux on avait vite discuté elle me disait écoute ce que je fais ça ne donne plus vraiment sens je m'ennuie un petit peu j'étais là mais attends meuf tu dois absolument venir en Australie c'est un pays de malade tu vas voir ça va t'ouvrir l'esprit enfin moi je partais toujours du principe qu'à un moment donné si tu ne sais pas où tu vas dans la vie il faut que tu vois genre à un moment donné prends tes affaires et tu vois fais autre chose tu verras tout va se reconnecter quoi et donc elle m'avait rejoint en Australie mais elle avait carrément fait autre chose et en fait si tu veux c'était une période où comme je me développais à penser à faire quelque chose en Belgique parce que je savais que je devais rentrer et que j'avais souvent Candice au téléphone parce qu'elle était souvent en Australie que tu sais entre enfin t'es belge j'en sais rien on s'appelle beaucoup enfin on a des contacts ensemble donc on restait hyper connectés je lui avais dit écoute voilà si tu ne sais pas quoi faire moi j'ai une idée on peut faire ça donc on peut faire ça à deux donc je ne me suis jamais dit je vais lancer un projet et je ne me vois pas le faire seule peut-être qu'en fait je ne me voyais pas le faire seule c'est clair parce qu'en fait au final si aujourd'hui je dois imaginer l'aventure Coco ben seule sans aller au départ clairement ça ne l'aurait pas fait quoi donc donc ça s'est fait comme ça elle m'a suivie et tout parce que ça la faisait rire aussi je pense aujourd'hui non on n'est plus ensemble dans le projet parce que voilà la vie fait que ça arrive dans ça arrive dans les couples ça arrive dans les amitiés ça arrive dans le business c'est pas très grave en fait l'idée c'est vraiment de réussir à communiquer à se dire ok ben t'as des envies moi j'ai des envies on n'est plus alignés pour aller au même endroit on n'a plus le même objectif c'est pas grave on en parle et on voit comment on peut se séparer pour moi ça n'a vraiment rien de grave de se séparer dans le business c'est juste que je dis toujours aux gens qui veulent se lancer doucement sur l'idée de se lancer avec son pote ou sa pote généralement quand il y a de l'argent en jeu on se dit tout le temps non mais c'est impossible avec ma pote on est hyper proche non franchement quand on lance un business c'est pas pareil que quand on est pote et puis il n'y a rien à faire il faut absolument communiquer à fond quand on est en fait j'ai l'impression que quand on est amie parfois ou quand on ne connait pas la personne on a peur de dire des choses comme ça et c'est ça qui est important c'est de se mettre directement les choses à plat et d'arriver à communiquer faire souvent des réunions etc etc je le dis et pourtant ça a été quelque chose que je n'ai pas fait on avait un manque de communication parfois aussi donc ça c'est vraiment un conseil que je donnerais aux gens c'est de savoir avec qui vous allez vous mettre il faut que vous soyez complémentaires que vous ayez les mêmes objectifs en tête et surtout mon père dit toujours puisque voilà il ne fait que ça lui des sociétés etc il me dit toujours c'est comme un mariage c'est horrible à dire mais tu sais comment tu rentres dedans tu dois savoir comment tu sors donc tu signes un papier mais pour moi il faut clairement toujours et je le dis toujours à tout le monde quand il se lance c'est que tu signes un papier de sortie aussi en sachant exactement comment tu vas sortir les pourcentages et tout comme ça au moins tu sais c'est clair dans ta tête et il n'y a pas cette peur qui te ronge et tout est bien écrit donc ça ça a été quelque chose mais avec Crème aussi à la base on était quatre et au final il ne reste plus que moi j'étais la seule fille et ouais je suis une chieuse ouais non j'éconne mais tu vois je dis toujours que moi je parle toujours de la sélection naturelle des choses c'est que tu avances dans la vie et puis si ça ne convient pas aux autres ben petit à petit tu vois c'est une sélection naturelle mais encore une fois rien n'a été ça n'a pas été non plus horrible enfin si ce n'est pas gai d'être en association avec des gens avec qui tu n'arrives plus à communiquer etc mais je pense que c'est des super bonnes leçons de vie ça t'apprend vraiment sur toi sur les autres et tout et au moins tu sais ce que tu ne referas plus après en fait je dis tout le temps ça aux gens il n'y a jamais on ne fait jamais d'erreur dans notre vie il n'y a jamais un truc on ne peut jamais dire que c'est une erreur c'est tout le temps une expérience il faut toujours en tirer le positif d'une situation et même si ça se passe mal avec une association ce n'est pas grave parce qu'au final il y aura une solution et tout va bien se passer et quoi et t'en tire quoi qu'il arrive des choses ouais mais bien évidemment t'en tire que du positif et au moins tu sais quand il y a une personne qui part etc ce qu'en fait elle l'a porté vraiment ou en fait tu te dis ça n'a rien changé donc voilà quoi j'ai bien fait comme ça ok super alors en fait je ne sais pas du tout ça fait combien de temps qu'on est en live parce que je sais que ça va couper au bout d'une heure mais je n'ai aucune idée de à quelle heure on a repris je ne sais pas on attendra que ça coupe mais c'est pour que je puisse prendre les questions des gens parce que j'ai encore plein de questions mais je me dis qu'on va peut-être prendre les questions alors comment on ah voilà attends je remonte il y a beaucoup de coucous ça fait 12 minutes ah non j'ai l'impression de parler depuis une éternité moi aussi j'ai l'impression que ça fait longtemps mais tant mieux très bien alors ici on a une question donc quelles sont ou quelles ont été tes peurs avant et pendant le lancement de ton projet bah je ne sais pas je n'en ai pas eu beaucoup mais après je pense signer un crédit c'est quelque chose qui me faisait très peur je sais que ça paraît bizarre mais en fait je voulais je crois que le premier crédit qu'on a signé c'était après un an un an deux ans deux ans donc en fait si tu veux ça marchait tellement bien le sablon qu'on a pu avancer tous les frais de janson enfin directement quoi donc ça c'était trop bien et en gros on avait fait une demande de crédit qui a pris énormément de temps parce que c'est de l'horeca machin truc machin truc machin truc et en fait quand on avait déjà tout payé les travaux qu'en fait la banque nous a appelé en disant c'est bon le crédit accepté moi j'étais là bon bah tant pis on a plus besoin de votre argent et mon père était là non non prends toujours ce que la banque a donné etc et donc j'ai signé ce crédit mais ça me faisait peur et en fait aujourd'hui je me dis mais en fait je vois même pas que c'est retiré de mon compte donc mais c'était quelque chose qui me faisait énormément peur c'était justement d'investir dans un projet et c'est ça où avec Crème c'était totalement différent c'est que je suis arrivée avec un projet parce que j'ai trouvé cet endroit et je savais que dès le départ fallait que je signe un gros crédit quoi et ça ça m'a stressée aussi mais à un moment donné tu te dis bon à un moment donné l'argent c'est de l'argent ça rentre ça sort si tu dois te planter tu dois te planter c'est pas grave t'avances après c'est pas très grave mais c'est vrai que ma plus grosse peur c'était ça c'était de signer un crédit et de me dire qu'en fait si ça marche pas va falloir que je me sors tout de ma poche mais en même temps je suis quelqu'un tellement genre c'est bon tu bondis dans la vie je savais très bien que j'aurais pu m'en sortir mais je pense que c'est la plus grosse peur que j'ai eue c'était vraiment ça c'était de me planter de manière financière et être liée à quelque chose j'aime pas trop être pied et plan lié à un truc tu vois j'aime bien être un peu liée donc pour moi signer un truc à la banque c'était un peu genre là oh putain maintenant je sais pas combien de crédit je m'en fous totalement comme quoi ouais alors si tu avais un conseil à donner à un ou une jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ce serait quoi pour l'aider à se lancer vraiment à oser bah déjà il faut qu'elle se il faut pas s'entendre l'entrepreneuriat parce qu'on veut être cool ça il y a il y a une tendance avec les gens qui veulent faire ça je pense qu'il faut vraiment s'en lancer dans un projet parce que c'est le projet qui nous parle genre vraiment voilà on sent bien quand on en parle et c'est un peu comme quand on est amoureux on a un peu des papillons dans le ventre on est genre hyper motivé on se lève le matin on a un peu dedans tout ça et tout machin et je pense que le projet doit nous parler à fond de base donc ça c'est un conseil vraiment c'est parce qu'il faut savoir qu'en fait le projet va prendre énormément de notre temps et donc il faut être capable de se dire bah voilà je mets un petit peu ma vie de côté au moins au début c'est sûr et certain et parce que j'ai ce projet là mais c'est pas grave ça va pas me frustrer après je pense qu'il faut aussi s'entourer mais vraiment super bien donc moi comme je t'ai dit j'ai la chance d'avoir un papa expert comptable bah enfin je pense pas que je me serais lancée en tant qu'indépendante si j'avais pas eu un papa expert comptable ça c'est certain c'est qu'il m'aide énormément il m'apporte plein d'idées c'est de la buge et puis j'ai aussi ma soeur qui est avocate donc tu vois pareil donc genre si t'as des questions etc je pense qu'il faut être bien entouré comme j'ai travaillé dans l'horeca pendant longtemps j'avais surtout un réseau autour de moi de gens qui connaissaient l'horeca et un réseau autour de moi de gens qui pouvaient toujours répondre à mes questions etc donc je pense que c'est difficile par exemple je connais beaucoup de gens qui sont venus parfois vers moi me poser des questions parce qu'ils avaient envie de se lancer dans l'horeca mais ils n'ont jamais travaillé dans l'horeca là je dirais que ah non mais fais jamais ça quoi parce que même si tu lances un projet qui est bien donc un chouette resto etc pour moi t'as aucun poids face à ton personnel si tu sais rien faire tu vois ce que je veux dire tu dois savoir tout faire quoi moi chez Coco j'ai tout fait j'ai récuré les chiottes j'ai nettoyé les vitres enfin tu vois genre j'ai fait la caisse j'ai fait les donuts j'ai tout fait enfin tu vois et c'est méga important parce que même face à mes étudiants face à mes employés bah il y a un minimum de respect moi je trouve que c'est quand même bizarre de travailler pour quelqu'un parfois et de se dire qu'en fait le mec il vient juste prendre le cash et il va à la banque et qu'en fait il connait pas les vraies valeurs du métier donc moi c'est un truc qui est important c'est de connaître vraiment dans quoi on va se lancer et d'être vraiment passionné et d'être bien entouré très bon conseil alors ici on a une question est-ce que tu as déjà tiré des leçons de ces dernières années est-ce qu'il y aurait des choses que tu pourrais améliorer est-ce que j'ai tiré bah ouais par rapport aux associations bah je me suis associée avec une amie c'est au final aujourd'hui bah on se déteste pas mais on se parle plus du tout quand même enfin on se parle plus pour l'instant parce que je pense qu'on a eu tous les deux le besoin de faire tu vois un peu notre chemin de notre côté et de laisser décanter le bazar donc je pense que là comme je dis c'est une big leçon et c'est ce que je dis à tout le monde c'est la communication que ce soit en amitié que ce soit dans ton couple que ce soit dans le business il faut communiquer et il faut vraiment dire tout ce qu'on ressent parce qu'autrement si on ne dit pas ce qu'on ressent et qu'on crée une frustration en nous ça va péter à un moment donné c'est sûr et certain donc après chez Crème je suis associée avec à la base mon copain à l'époque super idée et puis donc ça ça a été chaud aussi mais au final pareil on était deux personnes sensées on n'a pas commencé à se taper dessus ça ne marchait plus entre nous on s'est séparé mais je pense que c'est clairement les plus grosses leçons que j'ai retirées c'était clairement par rapport aux associations donc je ne pense pas à connaître la recette parfaite d'une bonne association je n'ai pas l'équation je ne la connais pas mais je pense vraiment qu'en fait tout peut bien se passer à partir du moment où tout est clair et tout est écrit et qu'il y a une bonne communication et qu'on sait pourquoi l'autre s'associe pourquoi l'autre fait ce projet là il y a toujours quelqu'un qui est plus dedans que l'autre mais il ne faut pas commencer à aller si tu sais dès le départ qu'il y en a un ce n'est pas lui qui a ramené l'idée mais il est prêt à se lancer après lui reprocher ouais mais mec vas-y moi je travaille plus que toi il y en a toujours un qui va travailler plus que l'autre pour moi ça a été les plus grosses leçons et aussi la plus grosse leçon c'est la notion d'équilibre de ne pas se laisser de se laisser avaler par le boulot ça c'était un truc que moi j'ai mis trois ans et demi à le comprendre c'est quand même beaucoup donc ça c'est vraiment les plus ce que je dirais aux gens c'est ça d'avoir des gens avec qui s'entourer c'est bien aussi mais pour moi c'est les deux plus grosses leçons que j'ai retirées c'est par rapport à l'association et justement par rapport à cette notion d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle alors ici on a une autre question quelles sont tes ambitions pour Coco en fait moi j'ai un problème enfin je sais peut-être moi mais j'ai l'impression que quand enfin c'est moi en tout cas j'ai l'impression que quand il y a une enseigne qui ouvre et qui en ouvre plein je trouve que ça perd de son authenticité tu vois je veux dire et du coup pour Coco j'arrive pas à me dire que je peux en ouvrir d'autres parce que j'ai l'impression que ça passerait un peu pour le truc industriel qu'il est pas du tout tu vois donc ça me stresse un peu enfin tu vois il y a beaucoup de gens qui sont venus vers moi pour des franchises et tout et je sais pas j'arrive pas à passer le cap donc je sais pas trop quoi j'ai peur de plus tu vois de plus m'amuser et que ça fasse plus sens quoi là tu vois si ça s'agrandit bah je sais pas enfin là je suis hyper proche de mes équipes j'adore passer dans les boutiques et tout et déjà je le vois avec trois enfin tu vois j'ai l'impression de faire toute la journée courir partout parler à tout le monde écouter tout le monde je sais pas je sais pas si c'est ça que j'ai envie en fait ça rentre pas dans mes valeurs tu vois ce que je veux dire pour moi les gens qui veulent grandir énormément tu vois qui sont là ouais j'en vois 10 bah pour moi c'est que dans leur top dans leur top 5 j'imagine par rapport au business c'est le ce qu'ils veulent faire en premier c'est du du CA enfin du chiffre tu vois moi dans ce que avec Coco et avec Rem bien sûr que je suis hyper heureuse que ça fonctionne super bien mais en fait ce qui me nourrit c'est vraiment le contact avec mon personnel le contact avec les clients et voir que ça fonctionne et donner du smile aux gens enfin tu vois genre c'est vraiment ça qui me nourrit donc donc je sais pas si j'ai vraiment envie de faire grandir le truc crème je me dis peut-être encore un petit deuxième pourquoi pas mais en fait c'est vrai que j'ai tellement tout le temps mon cerveau en ébullition avec plein d'idées de concepts etc etc que là tu vois genre j'ai une autre idée de projet et puis en fait c'est c'est pas que j'ai des idées de projet c'est que en me baladant dans la rue je vais parfois tomber sur un endroit à louer et je vais me dire et je vais le regarder et tu vois tu te dis mais ça serait bien que tu fasses ça et en fait c'est toujours comme ça que j'ai un peu tu vois avec Rem c'est pareil je suis tombée sur l'endroit je suis là ouais on va faire ça 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 donc là j'ai une autre idée de projet faudrait voir mais je sais pas si j'ai envie de faire grandir le truc parce que je te dis pour moi ça me manque d'authenticité ça me manque de simplicité et en fait ça me représente pas du tout quoi donc c'est peut-être les gens il y a des gens qui seront clairement déçus parce qu'il y a des gens qui disent ah mais venez à Namur, à Liège venez à Paris, venez à machin mais en fait non mais clairement que j'adorerais tu vois que ça fonctionne partout mais c'est pas moi quoi ça me ressemble pas quoi tu perdrais la dimension humaine ouais et ça ça me ressemblerait pas et je pense qu'il faut pour être bien dans sa tête bien dans ses baskets il faut toujours que tout ce qu'on fasse soit en accord avec qui on est réellement quoi tout à fait je suis bien d'accord il y a une autre question ici un peu en lien avec ce que tu dis n'est-ce pas frustrant dans la vie d'une entrepreneuse de passer de l'excitation d'exécutif à la gestion d'équipe et administratif si bah si moi c'est le truc où j'ai le plus dur ouais parce qu'en fait moi ce qui m'excite réellement c'est créer le projet quoi donc c'est voir le créer le voir grandir et une fois qu'il est lancé tu sais quand tu te tapes enfin là si je devais faire une vidéo enfin si je devais montrer l'état de coco d'ananas au salon mais j'ai des papiers partout enfin c'est moi ça me donne la germe je me réveille le matin en fait j'avais mis à la base j'avais fait mon bureau chez moi super idée et en fait tu te lèves le matin tu vois tout ça t'es un peu là oh mon dieu enfin tu vois genre ça t'attaque t'es un peu là oh purée mais clairement la compta la gestion l'admin puis y'a rien à faire quand tu travailles avec plein de gens ils t'envoient des messages tout le temps ah ouais t'es la personne du coup je comprends qu'on m'appelle maman tu vois genre parfois on m'appelle pour des trucs je suis là mais tu sais ça tu peux demander là ta maman mais ouais c'est hyper frustrant parce que moi ce dans quoi ce qui me passionne c'est la création du projet quoi après derrière c'est beaucoup plus compliqué et mais du coup là j'ai la chance d'avoir trouvé quelqu'un avec qui bah j'ai j'ai quelqu'un qui travaille maintenant pour moi en tant qu'indépendante chez Coco et qui clairement mon bras droit elle sait tout faire etc et elle m'aide énormément à faire tout ça je pense qu'elle sait que je suis pas une grande fan d'une administrative bon là je le fais voilà mais clairement dès que j'ai pu déléguer ça je l'ai fait mais après y'a un truc c'est que je suis une control freak et c'est un truc que j'essaie de gérer donc j'aime tout le temps avoir l'oeil sur tout connaître tout savoir tout faire donc mes papiers je suis hyper tu vois je me numérote je suis un peu tu vois et du coup et du coup c'est clair que même si j'ai envie que les autres le fassent au début je suis là attends mais qu'est-ce que tu fais non mais c'est pas mais alors ma méthode je vais t'expliquer ma méthode je vais t'expliquer ma méthode mais genre j'étais abusée tu vois mais clairement c'est hyper frustrant et c'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre tu vois il faut réussir à trouver un équilibre et de se dire bah tel jour je fais ça tel jour je fais ça je vais dans mon équipe et tu vois nous avec enfin moi parfois je vais travailler dans le magasin je me mets en boutique un jour parce que j'ai envie quoi et tu vois quand je finis ma journée même si j'ai nettoyé le sol etc bah je m'en fous en fait j'ai grave kiffé il y a eu plein de gens j'ai parlé avec plein de gens il y a peut-être des clients qui m'ont pris la tête j'adore ça aussi tu vois ça me fait du mal mais je pense qu'il faut justement arriver à créer un équilibre quoi faut pas toujours faire le même truc dans un business et c'est aussi pour ça que j'ai toujours envie de créer d'autres trucs parce que c'est ce petit truc là que j'aime bien quoi être multifonction au quotidien ouais ouais ça c'est cool alors combien de temps ton entreprise a-t-elle pris pour vraiment démarrer ? nous on était rentable depuis le départ avec Coco pourquoi ? parce qu'on était sur un monoproduit parce qu'il n'y avait pas de charge fixe les réseaux sociaux ça ne coûte rien quand il s'est moins on ne se rémunérait pas enfin si je crois qu'on se rémunérait si au début on n'a plus se rémunéré directement en fait on en se rémunérait enfin chacune 400 euros enfin tu vois genre le salaire de dague le salaire de dague et puis genre on n'avait pas d'endroit fixe donc en fait on n'avait rien à payer quoi tu vois genre et puis nos déplacements c'était ma caisse je crois qu'on payait juste les cents et puis voilà quand on a ouvert Coco au Sablon mon père avait calculé je crois qu'on devait vendre 99 donuts pour être rentable et on a clairement vendu beaucoup plus que ça depuis le départ donc donc ça a été c'est hyper chouette on a toujours ça a toujours démarré mais c'est vrai que c'est une question beaucoup de gens posent dans le sens où je fais partie du réseau Entreprendre tu sais c'est un réseau voilà où des jeunes font partie quoi et en gros dès que t'as un drink et tout c'est vraiment la première question qu'entre entrepreneurs tout le monde va se poser et nous on était toujours un peu gêné de se dire merde tu vois genre nous ça fonctionnait directement mais c'est pas on a pas eu le même business plan que les autres dans le sens où on a commencé avec rien et moi dans ma tête c'était comme j'étais stressée de faire un prêt c'était genre tu vois on évolue en fonction de ce qui rentre sur le compte c'est vraiment ça c'était pas dépenser plus qu'on avait et par contre avec Crème bah oui j'ai fait l'inverse mais pareil dès qu'on a ouvert ça a été rentable ouais ça c'est cool ouais alors j'avais déjà des questions aussi qui avaient été posées dans la journée donc ici il y a une question comment est-ce que tu as fait pour te démarquer sur un marché qui est hyper concurrentiel dans le secteur de l'horeca bah après Coco Donuts il y avait personne qui faisait des donuts donc ça on a été les premiers donc c'était hyper cool après comment tu fais pour te conclure bah c'est facile en fait c'est la qualité quoi moi je dis toujours aux gens enfin tu vois genre parfois quand il y a des gens qui me disent oui t'as vu il y a Dunkin' Donuts qui vient à Bruxelles bah ouais et enfin je sais pas c'est comme si tu vas tous les jours manger ton pain chercher ton pain chez un putain de boulanger demain tu vas pas aller chercher ton pain au Carrefour quoi et te dire ah dis donc c'est super bon un pain du Carrefour tu vois donc pour moi c'est la concurrence c'est clairement sur l'expérience tu vois donc je pense que les gens ce qu'ils aiment quand ils vont dans un resto c'est vraiment genre ils rentrent dans l'endroit et déjà ils se sentent bien c'est pas trop calculer le truc tu sais avec l'essai de table tout qui est bret des nanins je pense que non c'est vraiment genre tu rentres dans un endroit t'as une expérience tu te sens bien etc et t'as surtout dans ton assiette quelque chose de généreux et quelque chose qui te ressemble quelque chose de qualité quoi ça sert à rien d'essayer de faire de l'horeca si tu veux aller chercher tous tes produits numéro 1 ou tous tes produits au métro moi je me à chaque fois quand je vais au métro faire les courses pour le PQ ou des trucs comme ça parfois tu donc tout le monde a sa camionnette brandée ou sa voiture brandée avec le nom de la société tu vois et parfois tu t'en vois qu'ils remplissent leur caddie de trucs où t'es là mais punaise mais j'irai jamais là quoi et au final il n'y a personne qui y va tu vois je pense que c'est hyper important les restaurants qu'aujourd'hui si tu demandes des Bruxelles-Bois aujourd'hui c'est quoi ton top 5 de restaurant c'est que des restaurants qui utilisent des bons produits c'est une question de palais aussi il y a des gens qui n'ont jamais été éduqués à ça et il y a des gens qui m'ont déjà dit franchement je préfère clairement les donuts du Carrefour oui c'est pas grave tu vois chacun son kiff mais pour concurrencer je pense qu'il faut clairement de la qualité dans ce que tu fais et en fait je pense qu'à partir du moment où tu mets tellement d'amour dans ce que tu fais clairement ça va se faire ressentir tu vois hier je regardais l'émission Chef Stable sur Netflix et peu importe l'épisode quand il parle tu sens l'amour du truc tu vois genre t'es un peu là ils sont passionnés et en fait tu sais que ça va être bon dans l'assiette moi j'ai jamais vu quelqu'un de passionné qui faisait de la merde en fait personne ne m'a encore démontré le truc heureusement j'ai envie de dire j'ai l'impression que je dis plein de gros mots je dis merde il y a des questions que je passe parce que t'as déjà répondu alors comment est-ce que tu fais face au stress ou aux difficultés au quotidien comme je dis pendant 3 ans et demi j'ai pas fait face j'étais dans le déni je faisais semblant que tout allait bien je prenais sur moi j'avais beaucoup à l'époque j'avais mon copain qui me disait non mais c'est bon ralenti et tout moi je dis ouais quoi tu vois en fait t'es limite tu gueules sur tout le monde ouais tu comprends pas donc clairement je l'ai pas été je l'ai pas vraiment été j'ai pas fait face etc je sais pas comment faire et on m'a jamais appris non plus tu vois genre je pense que quand tu viens d'une famille qui a fait ça je pense que tu dois le voir un peu comment il gère et parfois il y en a qui gèrent pas du tout et qui vont jamais gérer ça mais je pense que la meilleure façon de gérer le stress et les difficultés de la vie c'est justement pour moi selon ce que j'ai appris aujourd'hui c'est de passer par un peu cette phase de développement personnel c'est en fait de connaître qui tu es quoi qui je suis qu'est-ce que j'ai besoin etc etc et n'importe quel humain dans le monde a besoin autant de temps pour lui que du temps pour le boulot donc à partir du moment où j'ai compris ça et que j'ai commencé à prendre du temps pour moi à faire du sport à faire du yoga la méditation partir en vacances tu vois genre le truc que je ne faisais jamais parce que je suis culpabilisée à partir de ce moment là tu arrives à beaucoup mieux encaisser les stress et les difficultés enfin aujourd'hui franchement je suis rentrée je suis partie en Australie à la base deux semaines mais en fait j'étais tellement au bout de ma vie que je suis restée un mois et je suis rentrée d'Australie et il m'est arrivé que des merdes chez Crème quoi mais que des merdes quoi la chaudière les égouts qui pètent les machins enfin franchement c'est genre mon alarme qui sonnait à 23h30 t'es toute seule à devoir te lever et aller dans ton putain de restaurant à comprendre pourquoi l'alarme incendie elle sonne enfin tu vois d'ailleurs je suis super douée pour réparer les chaudières si vous voulez appelez-moi et en gros c'est ça je touche un peu à tout maintenant et en gros j'étais tellement zen j'étais tellement passée par cette phase où j'avais lu plein de livres où j'avais vraiment fait ce travail sur moi qu'en fait je prenais trop un peu la rigolade et la légère parce que je me disais mais enfin allez c'est pas grave tu vois il y a pire quoi moi j'ai un toit enfin c'est bon je gagne ma vie j'ai des données qui fonctionnent j'ai des gens géniaux qui travaillent avec moi enfin il y a vraiment pire quoi et je pense que quand t'arrives pas à prendre du recul sur ta vie t'arrives pas justement à prendre les choses de manière aussi légère quoi donc pour moi faire le face au stress aux difficultés de la vie c'est savoir aussi bien se connaître et s'accorder du temps pour soi ça va vraiment ensemble quoi pour moi c'est c'est sûr quoi et puis encore une fois la communication quoi j'ai l'impression que je dis tout le temps la même chose mais pour moi c'est tout ce qui est c'est un peu des c'est un peu l'essentiel quoi ouais à fond tuc 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 et on a déjà quand même répondu enfin tu as répondu à pas mal de questions parle beaucoup non non mais c'est le but hein dans l'ex j'ai envie il vaut mieux que tu parles plutôt que tu parles attends je regarde je sais pas s'il y a encore des questions tu vois les questions en fait les commentaires et tout alors ici j'ai quel projet tu aimerais lancer après coco c'est confidentiel non mais c'est pas vraiment on verra ça reste dans la vue mais c'est différent est-ce important de passer par un incubateur qu'est-ce que cela t'a apporté moi je suis pas passée par un incubateur par contre mais je pense que ça peut être vachement bénéfique pour justement ceux qui n'ont peut-être pas eu l'exemple d'un parent ou tout près d'eux quelqu'un qui a travaillé qui a justement été entrepreneur je pense que c'est hyper important de pouvoir s'appuyer en fait c'est ça que je disais c'est vraiment bien d'être entouré donc clairement un incubateur pour moi si quelqu'un n'a pas du tout un cercle proche autour de lui de gens qui l'ont fait similaire je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire il faut prendre l'opportunité ouais clairement venez au Start Lab mais ouais mais moi je vois toutes les questions tu les vois pas ? si 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 mais attends parce que mais du coup il y a donc le projet que tu veux lancer on a dit dans quel domaine tu te vois dans 5 ou 10 ans moi dans 5 ou 10 ans je suis au Maldive je déconne non dans 5 ou 10 ans je sais pas c'est long mais déjà dans un an je sais pas où je suis en fait je me laisse porter et je pense que c'est très important de se laisser porter par la vie quoi enfin pas se laisser porter par la vie pas genre en mode oui tout cool tout va bien dire oui à tout non je pense qu'il faut en fait justement se reconnecter à soi s'écouter et quand il y a des portes qui s'ouvrent si ça parle à quelqu'un c'est vraiment de se lancer quoi mais j'essaye pas trop de me projeter dans le futur parce que j'ai en fait je pense que quand on a trop d'objectifs trop d'attentes si on arrive pas à ça on a des frustrations c'est difficile à jurer la frustration quand même pour arriver à passer au dessus et tout donc je pense qu'il faut jamais vraiment se dire c'est ça que j'aime pas moi parfois dans les gens qui font des business plans c'est ouais dans 5 ans on fera ça 10 ans moi ça me stresse trop donc je suis là non 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 moi je m'as sorté je suis peut-être un peu trop perchée pour ce truc moi vu la situation actuelle plus que jamais c'est un peu on vit au jour le jour mais ouais c'est ça et puis il faut grave lâcher prise quoi c'est bon enfin faut pas trop se poser de questions faut pas trop se projeter faut pas trop se dire bah dans X temps en fait moi moi je me l'ai fait je m'étais toujours dit à 30 ans je veux 3 établissements à 35 ans je veux 10 trucs immobiliers tu vois mais si je le fais pas c'est pas grave parce que je le dis avec humour et je l'ai fait et tant mieux tu vois mais je pense qu'il faut pas trop se mettre des trucs rigides faut pas être rigide avec soi-même faut pas être trop stricte avec soi-même et ouais faut un peu lâcher prise et pas trop se donner comme je te dis des gros objectifs de vie parce que ouais vraiment si ça se passe pas comme on le veut ça peut être vachement dur à gérer quoi émotionnellement en tout cas à fond clairement alors ici on a une question qu'est-ce que le confinement t'a apporté en bien et en moins bien par rapport au moi pour l'instant j'ai l'impression que le confinement m'a apporté que du bien en fait c'est vraiment genre j'ai appris à prendre du temps pour moi-même il y a genre je sais pas 6 mois quoi avant ça j'étais tout le temps ouais un peu tout le temps au boulot quoi donc je me suis reconnectée avec moi-même quand je suis partie en Australie donc c'était en décembre janvier et puis j'ai fait directement ma formation en développement personnel et puis il y a eu le confinement et en fait c'était comme si c'était un cadeau du ciel j'étais là mais punaise j'ai toujours rêvé d'avoir des congés payés là on me les donne non mais c'est un cadeau donc en fait pour moi je me suis même pas dit bien évidemment que ça m'embête que mes business soient fermés moi il y a des gens j'ai pas pu reconduire leur contrat ils ont même pas le droit au chômage tu vois bien évidemment que ça m'embête et même pour mes étudiantes tout le monde a besoin un peu de se faire un autre thune et c'est beaucoup plus cool quand c'est ouvert mais en même temps je trouve que c'est une opportunité de ouf de se dire que là aujourd'hui on a tous du temps pour nous et qu'on peut réfléchir enfin en fait qu'est-ce qui nous plaît réellement qu'est-ce qui fait vraiment sens à notre vie enfin je sais pas moi j'ai cuisiné je sais que ça parait stupide idée qu'on peut rire mais enfin je ne cuisinais pas moi je payais quelqu'un pour me faire des petits super words dans mon frigo parce que j'avais pas le temps pour ça tu vois moi j'expliquais aux gens mais j'ai pas le temps de faire les courses en fait tu vois j'avais pas le temps de cuisiner je payais quelqu'un pour promener mon chien même si tu vois la badumante c'est important pour moi mais genre là je prends le temps je promène mon chien je cuisine je lis des livres enfin je lis des livres quoi tu vois j'ai appris à connaître comment fonctionne Netflix je ne regardais jamais la télé faut même pas me parler de série parce que je ne connais rien du tout donc c'est vraiment ça quoi je prends des bains tu vois c'est hyper cool donc du coup je change du coup quand tu prends du temps pour toi tout devient plus léger donc j'ai changé le menu de crème par exemple tu vois j'ai voulu développer le menu de crème tu prends du temps pour aller faire des trucs même dans tes business que tu faisais pas avant parce que t'as pas le temps quoi tu vois genre t'as pas le temps et donc ouais confinement pour moi c'est que du bénéfice enfin du bénéfique mais en mal je dirais bah le plus dur c'est clairement de pas voir mes potes enfin tu vois physiquement ma famille vraiment et puis ouais et puis de voir tes endroits fermés toute la journée ça fait bizarre enfin tu sais tu rentres là t'as un peu la bouffe mais autrement je pense que tout le monde doit avoir le côté positif du truc quoi et je peux comprendre hyper fort que ce soit hyper dur pour certains indépendants parce que voilà il y en a qui viennent de se lancer enfin qu'ils ont pas encore des trésoreries enfin c'est hyper chaud mais il faut pas se laisser abattre par les choses de la vie quoi enfin c'est vraiment genre il faut toujours rester un peu genre en mode warrior enfin on a le droit d'être triste d'être stressé d'être machin à un moment donné il faut hop switcher se dire ok ça va le faire on continue et on trouve des solutions des solutions des solutions quoi très belle ouais non c'est vrai tout à fait est-ce que tes collaborations t'ont apporté une notoriété supplémentaire quelles collaborations avec des marques enfin avec ou des enseignes c'est peut-être c'est une question de en tout cas si tu parles de collaboration avec des influenceurs ou influenceuses j'en ai jamais vraiment fait en fait avec des restos bar ah tu veux dire genre avec le Lloyd le Jet et tout bah je pense que clairement tu vois genre c'est tout est bon à prendre dans le sens où si tu travailles avec le Jet Café enfin avec deux autres restos et deux autres bars pour moi parce qu'avec Coco Donets je revendais dans d'autres endroits bah clairement à partir d'un moment quand tu revends dans ces endroits bah tu touches aussi leur clientèle sur les réseaux sociaux et puis clairement ça t'apporte des gens quoi donc ouais moi je pense que ça peut apporter d'office mais en tout cas moi ce que je vais dire aux gens aussi c'est hyper important quand vous lancez un business ça dépend lequel clairement mais la présence sur les réseaux sociaux c'est hyper important aujourd'hui moi je conseille toujours aux gens de le faire soi-même quoi parce qu'en fait encore une fois ça transmet un peu qui on est il faut juste savoir faire des jolies photos et savoir parler à sa communauté etc mais clairement les réseaux sociaux c'est en tout cas quand moi j'ai commencé avec Coco Donuts c'était différent aujourd'hui je sens bien que l'algorithme est différent mais je repose pas trop de questions non plus mais clairement nous on a commencé avec ça et je pense que Coco Donuts on aurait pas été ce qu'il était si j'avais pas fait les réseaux sociaux quoi ça c'est sûr il y a une grosse présence sur les réseaux c'est clair qu'aujourd'hui c'est essentiel c'est hyper essentiel parce qu'en plus les gens je sais pas expliquer je sais pas pourquoi les gens veulent toujours être les premiers à aller tester un nouvel endroit où tu te diras t'as été là machin et du coup clairement quand t'es sur les réseaux sociaux t'es à la vue de tout le monde directement donc tout le monde se précipite à ta porte etc si c'est bon tant mieux tu vas garder ta clientèle si c'est décevant tu vas la perdre mais je pense que c'est au moins c'est le tremplin pour tout le monde il est là il est devant ta porte tu sautes dessus soit c'était bien soit c'était pas bien alors j'ai une question ici est-ce que tu as eu des grosses difficultés rencontrées durant ton aventure entrepreneuriale c'était des difficultés physiques je dirais ça a été très dur physiquement la première année et demie quand on avait encore engagé personne et qu'on ne s'était en fait jamais posé la question on pouvait engager quelqu'un mais je pense que quand c'est ton bébé c'est comme quand tu deviens maman pour la première fois t'as juste pas envie de dire tiens mon enfant prends le à la crèche tu sais pas où tu la sors ton énergie mais tu la trouves ouais c'est ça mais vraiment tu travailles 7 sur 7 tu te poses pas de questions c'est comme ouais j'imagine que c'est comme une tu te lèves à des heures irréelles et en fait tu te poses pas de questions à un moment donné quand tu te poses pendant une semaine à rien faire et que tu dors toute la semaine tu te dis ouais ok en fait j'étais vraiment au bout du rouleau donc ça c'était vraiment une grosse difficulté au début enfin encore une fois c'était cet équilibre là c'était de pas réussir à lâcher prise donc en fait oui tu lances ton business oui c'est ton bébé oui tu as envie d'être dedans tout le temps et de savoir tout faire et tu as du mal à lâcher prise mais ça va jamais être bénéfique pour soi en fait parce qu'en fait tu t'épuises à faire des trucs tu t'épuises dans ton business et au final tu es hyper irritable que ce soit dans ta vie tu rentres à la maison c'est bon ça va pas du tout et parfois avec des clients tu t'emportes donc je pense qu'il faut pour moi c'était la difficulté c'est de trouver justement cet équilibre et il y en a beaucoup dans le même qui sont pareils que moi enfin moi je vois mon père c'est la même sauf que mon père il a 55 ans et qu'il a toujours pas compris mais tu vois genre c'est ça c'était une grosse difficulté une autre difficulté ah ouais pour moi une grosse difficulté aussi c'était faire face à la lenteur administrative ça c'était ça franchement c'est compliqué quoi parce que là tu dois prendre sur toi et tu dois te dire en fait en fait peu importe ce que je vais faire dire je peux rien faire c'est comme le temps on a beau râler qu'il pleut mais on peut rien faire donc autant le prendre légèrement et se dire c'est cool il pleut demain il sera sûrement meilleur mais c'est pareil moi la lenteur administrative ça m'a avec le permis urbanistique à Saint-Gilles c'est très simple en fait un jour j'ai tellement pété un câble que j'avais fait un post à Facebook en taguant la commune de Saint-Gilles dedans parce que pour l'histoire en fait si tu veux notre dossier s'est mis en stand-by parce que la nana est partie 6 mois en congé maternité et qu'ils avaient décidé de la remplacer par un mec qui était juriste de base donc le mec ok indigeant mais il connaissait rien au truc donc tu allais le voir tu lui posais une question il disait en fait il va falloir attendre que madame revienne de son congé maternité parce que je ne pourrais répondre à votre question en fait mec si tu crois vraiment que j'ai 6 mois à attendre en payant mon loyer non quoi et en fait tu ne peux rien faire et donc un jour j'avais pété un câble et j'avais posté un truc sur Facebook en les taguant dedans en disant franchement c'est scandaleux tu vois genre allo quoi vous devez être là pour soutenir les gens nous on est là pour dynamiser la ville on n'est pas là pour faire les cancres et j'avais donc fait ce post et bizarrement j'avais dit une semaine plus tard mon petit papier dans la boîte aux lettres genre c'est bon t'as ton permis disons qu'il s'est passé ici c'est énorme ouais c'est énorme et j'avais même reçu un mail de je ne sais plus un lèchefin je ne sais plus quoi je ne sais plus quoi qui m'avait dit que bon quand même je ne devrais pas faire ça parce que et toi t'es là mais comment ça je ne dois pas faire ça c'est plutôt à toi d'engager des personnes qui savent répondre à mes questions et faire avancer les dossiers c'est pas normal que les gens doivent attendre 6 mois 1 an enfin moi j'ai attendu 1 an et demi pour pouvoir ouvrir un endroit quoi alors que t'as 26 ans et que tu payes ton loyer il est fermé le truc tu vois ouais non c'est clairement pas normal non c'est clair alors attends il y a encore une question ici tchouk 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 pourquoi ce business et pas un autre est-ce que c'était aussi évident ou est-ce que tu as eu des moments d'hésitation pourquoi les deux nôtres ben ben vraiment en fait c'était vraiment comme je l'ai dit tu vois c'est au feeling donc je pense que quand n'importe qui se lance dans un business il doit sentir le truc tu vois il doit sentir la vibe il doit se dire putain c'est cool en fait tu vois mais moi je me suis dit allez ça existe pas c'est un produit fun je me considère un peu comme fun donc je me suis dit que ça allait le faire et tu vois genre c'est pas expliqué quoi tu dois sentir le truc quoi tu peux pas ça peut pas te mentir quand tu sens le truc quoi et donc clairement j'ai pensé à d'autres trucs mais pour moi c'était pour moi il fallait que je parte sur un monoproduit parce que j'avais pas d'argent quoi donc j'avais déjà l'idée en tête monoproduit réseaux sociaux site internet venir chercher chez moi et puis step by step j'avançais 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 après pour crème j'ai toujours eu cette idée en tête avant même avant coco mais je savais que je ne pouvais pas me permettre d'ouvrir un endroit qui allait me coûter 150 000 euros si j'arrivais comme enfin tu vois genre en mode coucou j'ai un sac à dos 5 euros alors qui veut bien me prêter de l'argent tu vois genre j'ai aucune tu vois j'ai aucune notoriété quoi tu vois genre donc franchement c'était plus je trouvais le produit fun quoi je trouvais qu'il me ressemblait quoi enfin c'était un peu c'était un petit peu qui j'étais quoi et d'ailleurs je trouve que crème me ressemble aussi parce que quand on rentre dans l'endroit au final on voit que c'est pas prise de tête enfin quand les gens disent waouh c'est qui qui a fait la déco c'est qui l'architecte je suis là mais pour moi ça ressemble à rien rien n'est accordé ça part dans tous les sens mais vraiment je pense que ah oui et je pense surtout un truc c'est qu'il faut jamais copier il y a beaucoup de gens ça c'est un truc que je supporte pas c'est genre il va y avoir un truc de pokéball et alors tout le monde va se dire ah non le pokéball ça marche trop bien faut trop qu'on fasse un truc de pokéball ah non mais les burgers non mais alors je sais pas si t'as vu lui il a ouvert ça cartonne faudrait qu'on ouvre aussi je veux dire il y a copier et il y a innover tu vois genre en partant d'un produit qui existe déjà quoi donc je pense qu'il faut il faut faire un truc qui nous parle de toute façon ça c'est sûr mais en tout cas ouais ça sert à rien me copier-coller un projet qui existe de ça parce qu'il fonctionne bien parce que de toute façon ce qui est important c'est vraiment que ça vienne de nous quoi que ce soit qui est notre touche à nous quoi des tripes ouais alors est-ce que tu aimes la partie gestion d'équipe dans ton métier un ou deux conseils à partager ouais j'adore j'adore parler avec mon équipe alors il faut apprendre à savoir parler avec les gens déjà donc ça j'ai un peu fait dans le développement personnel et j'ai fait aussi une formation Enneagram mais je pense que je pense que c'est important quand on se lance dans un business et qu'on aura du personnel c'est de savoir comment parler à l'être humain comment communiquer etc donc moi j'aime beaucoup gérer mon équipe après je suis comme je suis et très très dure avec moi-même j'ai tendance à être un peu trop dure avec les autres donc genre il y a à l'époque où je travaillais tout le temps quand on me demandait un jour de congé n'importe quoi ça part en vacances déjà qu'on a deux jours de congé par semaine mais en plus on fait des vacances donc mais avec le recul et je te dis comme je te dis avec tous ces développements personnel etc on est tous des êtres humains différents on a tous des envies différentes on a tous des attentes différentes dans la vie et c'est pas grave et en fait tant mieux parce qu'en fait il faut des gens qui créent et il faut des gens qui soient là pour aider à créer ce truc et qui tiennent la boutique donc la gestion de personnel j'adore être avec mes équipes on a fait une fête tu vois on a fait une fête du personnel et j'ai trop adoré j'ai même pleuré à mon speech parce qu'en fait je suis hyper émotive même si tout le monde pense que je suis un petit monstre non j'éconne j'ai même pleuré à mon speech parce que tu vois c'est quand même irréel tu vois je me suis dit j'ai 30 ans là il y a 35 personnes devant ma gueule qui sont hyper motivées qui ont le smile qui aiment ce qu'ils font c'est hyper cool moi j'adore mon équipe j'adore quand ils sont hyper bien dans le boulot et je trouve que ça doit se ressentir et je pense aussi que c'est ça qui est important aussi quand on recrute il faut être un minimum connecté tu vois à l'autre tu sais que tu as devant toi assez facilement bon après il y a des gens qui ne sentent pas les choses de manière générale moi j'ai toujours eu un bon feeling avec directement je sais non oui non et je ne me suis jamais trompée tu vois genre oui parfois tu peux avoir des étudiantes ou des salariés qui sont plus difficiles c'est que les autres mais je n'ai jamais vraiment eu des grosses surprises tu sais le salarié qui se casse pendant un an parce qu'il s'est mis en congé non je n'ai jamais eu ça parce que ça c'est des trucs pour moi qui sont inadmissibles donc je pense qu'il faut il faut savoir bien recruter en essayant de bien sentir les gens en leur posant les bonnes questions tu vois c'est quoi tes valeurs tu vois genre au lieu de dire au lieu de poser des questions basiques je pense qu'il faut essayer d'un petit peu aller plus loin pour essayer de comprendre qui tu as devant toi et être à l'écoute des autres moi j'ai beaucoup de mes étudiantes qui m'envoient des messages pour leurs études oui tu ferais quoi si machin ou qui me parle de leur relation avec leurs petits copains tu vois genre c'est marrant parce que moi je suis une on appelle ça en anglais share tu vois moi je partage tout le temps je parle je parle je parle je parle je parle je parle de tout je parle à tout le monde j'ai pas de limite quoi donc du coup je pense que parfois ça met à l'aise aussi mon équipement en se disant bah tu sais il couvre hyper ouvert je peux un peu lui parler de tout par contre j'ai mes limites quoi pas de foutre de ma gueule donc je recadre quoi attention attention à nouveau je ne sais pas du tout depuis combien de temps on parle je crois qu'il est 18h10 je ne sais pas du tout à quelle heure bah comme ça a coupé à mon avis bon désolé en tout cas si ça coupe à un moment donné c'est que ça fera une heure alors là il y a plusieurs questions pourquoi ces noms là pourquoi coco et pourquoi crème je ne sais pas c'est toujours des mots que j'ai bien aimé mais en gros coco à la base donc je t'ai dit on était Candice et moi donc 2C et donc dans ma tête un petit peu en fait je t'avoue j'ai trouvé ce nom je buvais du vin toute seule sur ma terrasse en Australie donc tu vois genre bon mais en gros je me disais 2C Chlo et Candice 2O qui représentent des donuts tu comprends ça fait coco voilà et puis crème j'ai toujours aimé ce mot quand on le dit crème je trouve que c'est beau tu vois ça sonne beau et puis crème ça peut être salé ça peut être sucré enfin tu vois je t'interromps il reste 1 minute 55 wow c'est ce que c'est ce truc bon bah du coup je sais pas comment est-ce qu'on termine c'est vraiment la première fois que je fais en live bah là il y a une dernière question mais en gros oui j'ai fait une formation de développement personnel j'ai fait de la PNL c'était génial et je pense que tout le monde devrait un jour faire ça dans sa vie bah voilà et si on veut terminer s'il y a 3 ou 1 conseil 2 conseils que tu as envie de donner là maintenant spontanément aux gens qui nous disent soyez authentique avec vous même soyez vrai soyez dans l'équilibre dans le partage enfin en fait il faut juste enfin je sais pas ça sonne hyper mérthérésa c'est tout ce que je vais dire mais enfin tu vois genre c'est bon soyez solaire soyez juste bien dans votre peau et en fait entourez-vous de bonnes personnes et le reste va juste pleurir c'est juste c'est comme ça super je trouve que c'était un très beau mot de la fin en tout cas merci beaucoup pour le temps que tu nous as donné toutes tes réponses hyper constructives et inspirantes merci et à tous ceux qui vous suivent si vous avez encore des questions ou autres vous pouvez oui vous pouvez m'envoyer un message si vous voulez j'essaierai de répondre je parle beaucoup de toute façon je ferai un vocal ce sera plus simple voilà merci beaucoup en tout cas et à tout le monde bon courage pour ce confinement et restons positifs merci salut à bientôt ciao